... Quand j'ai reçu la carte blanche de la troisième scène pour travailler autour de l'opéra, évidemment la question telle que je l'ai comprise, la proposition telle que je l'ai comprise, était en écho avec mon travail. Et mon travail explore l'accès à l'invisible par l'image. Et je me suis posé la question justement de l'opéra, de ce qui était visible à l'opéra, c'est-à-dire ce lieu finalement de représentation, de lumière, de scène, et quel était en négatif son invisible. Tout de suite j'ai pensé en fait au fantôme et à la dimension plutôt du fantasme, du désir qu'incarne en fait le fantôme de l'opéra. Pour partir à la recherche du fantôme, essayer d'en trouver dans le bâtiment aujourd'hui quelles sont les traces qui peuvent nous mener à cette figure, j'ai voulu m'entourer d'une équipe d'experts, des experts de l'invisible, cinq enquêteurs que j'ai mobilisés, que j'ai choisis par rapport à leurs compétences, à leurs connaissances, à leur expertise, dans un domaine bien particulier qui pour moi entrait en résonance avec la question du fantôme de l'opéra telle que j'avais envie de l'aborder dans ce contexte. Le roman de Gaston Leroux, l'intrigue se déploie et se dénoue disons au cours d'une nuit sans fin et j'étais curieuse de saisir qui étaient finalement les arpenteurs des nuits contemporaines de l'opéra. J'ai pu rencontrer Gilles Géraouane qui est l'intendant du Palais Garnier qui m'a emmenée dans la circulation de nuit de l'opéra et fait part justement de son ressenti, de son témoignage, de ce que c'est que la nuit ici, aujourd'hui. Donc c'est mon premier intervenant, c'est mon premier enquêteur, c'est mon premier expert de l'invisible. Cette histoire du fantôme de l'opéra, elle est très liée à cet aller-retour entre le conscient et l'inconscient. Je parlais tout à l'heure de l'opéra Garnier entre le visible et l'invisible, entre la scène et la coulisse. Donc travailler cette question du rêve est de manière tout à fait concrète, c'est-à-dire avec Francesca Siclari qui est chef de clinique, qui dirige un service aux hôpitaux universitaires de Lausanne, qui étudie les rêves à partir d'une étude cérébrale. Donc j'ai passé une nuit dans leur laboratoire avec un casque de 126 électrodes pour étudier les rêves qui surgissaient pendant cette nuit-là. Le troisième de mes enquêteurs est un psychocriminologue qui a fondé l'Institut de psychocriminologie dans le cadre de la police judiciaire en France. Je lui avais demandé de dresser le profil psychologique d'Éric le fantôme, qui est donc un assassin, en tout cas un malfaiteur. Le rôle de Florent Gateriase était de pouvoir dresser le profil psychologique, donc les mobiles, ce qui anime finalement les actions du fantôme de l'opéra. Le quatrième des enquêteurs est Toralur Gudmundsson. Toralur Gudmundsson, c'est un médium, un médium islandais, qui a, de par les capacités qu'il travaille, un lien avec les esprits des disparus, avec les formes d'énergie qui sont invisibles. Et donc sa présence dans cette nuit de tournage, dans cette nuit où nous avons arpenté avec toute cette équipe, l'opéra Garnier, était de capter, s'il captait quelque chose, un ressenti, une présence, et de pouvoir nous la transmettre. Donc c'est le quatrième enquêteur. Et le cinquième enquêteur, le cinquième expert de l'invisible, c'est Yann Frisch, qui est magicien, champion du monde de magie, et qui représente finalement toute la dimension du fantôme de l'opéra dans le côté de l'illusion. Dans le roman, Éric n'est pas tellement un fantôme, enfin il a certains aspects d'un fantôme, mais c'est également un illusionniste, un magicien, un amateur de trappe, quelqu'un qui maîtrise justement les faux-semblants, les illusions. Et donc Yann Frisch avait cette expertise-là à apporter à l'équipe dans la recherche du fantôme. La représentation, c'est un regard sur la réalité. Elle est, en ce sens-là, on pourrait dire qu'elle est surnaturelle en fait. Et donc cette connexion entre réalité et surnaturelle, elle est dans toute opération de représentation. Et finalement, dans le même temps, pour moi, ce qui échappe du Palais Garnier, dans pensée comme forme architecturale tout à fait concrète, tout à fait fixe, tout à fait objective dans sa réalité, c'est dans l'histoire du fantôme de l'opéra et dans la perpétuation de ce mythe qui est une forme justement plus intangible de l'identité de l'opéra en fait. L'expérience de la troisième scène, pour moi, c'était l'occasion de mettre en pratique finalement cette idée du regard collaboratif de quelque chose, d'un regard d'équipe, d'un travail ensemble sur une réalité. Et l'une des choses que propose la troisième scène, en utilisant le médium cinéma de l'image animée pour parler de l'opéra, pour nous mettre en contact aujourd'hui avec l'opéra, est une bonne piqûre de rappel sur le fait que finalement, les œuvres de création qui sont les films, qui sont les opéras, qui sont les choses qui sont montrées dans cet espace du Palais Garnier ou dans les salles de cinéma, sont traversées par les mêmes questionnements. Ce sont des formes différentes, ce sont des outils de représentation différents qui eux sont très liés à un temps, à des inventions, à quelque chose de très concret, mais qui finalement sont traversées par les mêmes questionnements, qui sont les questionnements de l'amour, de la mort, de l'amitié, de ce qui se vit, de ce qui se joue entre les gens. La 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 Sous-titrage FR ?